Dans cette vidéo, je vais vous présenter le diplôme d'ingénieur CNAM en génie des procédés dans la version qui entre en vigueur au 1er septembre 2018. Alors, ce diplôme d'ingénieur est constitué d'un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont présentées ici et que je vais détailler. Vous avez tout d'abord 5 unités d'enseignement de tronc commun dans lesquelles vous allez apprendre les bases, les fondamentaux pour le génie des procédés et pour d'autres disciplines également. Nouveauté, vous avez dès le début de votre cursus ingénieur 6 crédits consacrés à l'anglais et vous devrez valider à ce niveau-là le niveau B1. Vous avez également de l'expérience professionnelle, 6 mois d'expérience professionnelle et une fois que vous avez validé l'ensemble de ces crédits, vous pouvez vous présenter à l'examen d'admission à l'école d'ingénieur. Alors, plutôt qu'un examen, on pourrait plutôt parler d'un entretien. Vous avez un document à préparer pour présenter votre projet professionnel et vous aurez un entretien avec des enseignants pour valider avec vous ce projet. Une fois que vous avez validé ces différentes unités d'enseignement, vous allez pouvoir entrer dans le cœur du diplôme qui est ici. Alors, vous allez avoir à la fois des unités d'enseignement qui sont communes aux deux parcours du diplôme d'ingénieur puisque nous avons à la fois un parcours généraliste et un parcours orienté procédé pharmaceutique. Donc, CGP109 et CGP111 qui sont consacrées, pour l'une, c'est une UE de cours et pour l'autre, une UE de TP, aux opérations unitaires fondamentales. Ensuite, vous avez donc 5 unités d'enseignement de spécialité que je redétaillerai par la suite. À nouveau, 6 mois d'expérience professionnelle à valider. Le niveau d'anglais B2 à atteindre pour pouvoir prétendre au diplôme d'ingénieur à la fin. 3 unités d'enseignement scientifique au choix. Alors, 3 fois 6 crédits ou toute autre combinaison d'unités scientifiques. Nous vous proposons une liste de choix, mais vous pouvez également choisir d'autres unités d'enseignement après accord du professeur responsable du diplôme. Vous allez également avoir à choisir 3 ECTS, ici, plus 15, ici, d'unités d'enseignement de sciences humaines. Donc, même chose, l'école d'ingénieur vous propose toute une liste avec un choix assez large d'une unité d'enseignement dans différents domaines qui vous permettront d'avoir des nouvelles compétences à l'issue de votre diplôme. On a toujours une phase importante dans un diplôme d'ingénieur CNAM, c'est le probatoire, donc avec l'unité d'enseignement qui prépare ENG 230. À nouveau, de l'expérience professionnelle, ici, en fin de cursus, ce qui fait qu'au total, vous devez avoir validé 3 ans d'expérience professionnelle. Et enfin, une caractéristique importante qui fait, en quelque sorte, l'ADN du diplôme d'ingénieur CNAM, c'est le mémoire d'ingénieur. C'est un projet de niveau ingénieur en génie des procédés et qui va être déroulé pendant au moins 6 mois en entreprise. Alors, voyons maintenant les spécificités du parcours procédé chimique. Donc, on va avoir des unités d'enseignement spécifiques. Donc, ici, on en a une qui est consacrée au bilan, schématisation, grande filière de la chimie industrielle. On a ici tout ce qui est thermodynamique et cinétique appliqué au génie des procédés. Ensuite, ici, on a les opérations unitaires avancées, le CGP 219, qui est en quelque sorte la suite logique de CGP 109, CGP 111. CGP 215, qui est consacré au réacteur et à l'évaluation économique des procédés. Et enfin, CGP 213, qui concerne l'informatique et les procédés. Alors, dans ce parcours, il y a une certaine progression logique. Malgré tout, vous pouvez choisir de faire les choses dans un ordre qui vous convient ou qui sera adapté en fonction des alternances d'ouverture des différentes unités d'enseignement. En ce qui concerne le diplôme d'ingénieur procédé pharmaceutique, cette fois, vous allez avoir deux unités de socle sur les procédés pharmaceutiques, donc PHA 101 et PHA 102, avec les différentes formes galéniques. Ensuite, vous avez une unité PHA 207, qui est une unité mixte, avec à la fois des travaux pratiques et puis aussi tout ce qui est réglementation, qui est très importante pour l'industrie pharmaceutique. Et enfin, deux unités d'enseignement de pharmacotechnique, qui sont les unités avancées de procédés pharmaceutiques. Alors, une chose à mentionner sur ce diplôme d'ingénieur, vous avez un certain nombre d'unités d'enseignement qui sont accessibles à distance. Ce sont celles qui sont grisées. Toutes celles qui ont un fond gris, comme ceci, elles sont faisables à distance. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour le diplôme d'ingénieur procédé chimique, une partie très importante peut être réalisée à distance, surtout si vous faites des choix correspondant également à des unités à distance pour les unités de sciences humaines et pour les unités de sciences au choix. Alors, pour vous guider au fil de votre parcours, nous allons remplir avec vous une fiche parcours, comme celle-ci. Donc, c'est une fiche individuelle qui reprend l'ensemble du cursus ingénieur et qu'on va remplir avec vous au début pour prévoir votre programme de formation et puis, tout au long de votre parcours, pour suivre votre avancée, vous guider dans les choix que vous allez faire tout au long de votre formation. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce diplôme d'ingénieur CNAM en génie des procédés ? Tout d'abord, comme la plupart des diplômes CNAM, ce sont des unités d'enseignement capitalisables à la carte, avec beaucoup de souplesse dans l'ordre des unités d'enseignement. Il y a des prérequis pour certaines d'entre elles que vous pouvez consulter pour chacune des UE, mais on a quand même énormément de souplesse pour la progression. Et ce qui est important à retenir, c'est que c'est vous qui êtes maître du temps. Vous choisissez la vitesse à laquelle vous réalisez votre formation en fonction de vos souhaits, de vos contraintes personnelles et professionnelles. C'est un diplôme qui est largement accessible à distance, comme vous avez pu le voir. Au CNAM, on valorise beaucoup l'expérience. Alors, vous allez à la fois des crédits qui sont consacrés à l'expérience professionnelle. Pour le diplôme d'ingénieur, c'est trois ans d'expérience professionnelle, dont un dans la spécialité. Vous avez également la possibilité, si vous avez fait d'autres études, de bénéficier de VES, voire éventuellement de VAE en fonction de votre parcours professionnel. Et si jamais vous n'aviez pas votre diplôme Bac plus 2 scientifique, qui est une condition pour pouvoir obtenir le diplôme d'ingénieur CNAM, vous pouvez prétendre à la procédure de VAP 85. Et enfin, grâce aux unités d'enseignement au choix, vous pouvez apporter une certaine coloration à votre diplôme d'ingénieur en choisissant, par exemple, des unités concernant le traitement des os ou encore le génie des produits ou les bioprocédés, etc. J'espère que cette présentation vous aura permis d'avoir un premier aperçu de ce diplôme d'ingénieur CNAM 687. Et je vous invite, si vous souhaitez avoir davantage de détails, à contacter les enseignants, en particulier le professeur responsable du diplôme. A bientôt !